1, 2, 3 Bonjour Morgane, on va commencer par le début On va commencer par te présenter Donc Morgane, tu as 25 ans Tu es un déjeu original mais surtout originaire de la boule Qui est en pleine évolution Et qui commence à se faire connaître un peu partout en France Et en Europe Donc on va commencer par la première question Tout d'abord, comment es-tu devenu DJ ? Je suis devenu DJ grâce à mon père Qui m'a acheté ma première taille de mixage à l'âge de 13 ans Il y a encore en vie d'ailleurs je crois Et après par la suite, entre amis, les anniversaires Après la moindre occasion était la bonne pour sortir du matériel Et puis mixer Après petit à petit, on commence par faire un bar Un bar, un club, un festival Et de petit à petit, on est de plus en plus sur des gros events Et puis à droite à gauche Ok, aujourd'hui quel est ton style musical ? Pour te situer un peu Alors mon style musical, je suis très éclectique Après, quand on a des grosses soirées Où je suis vraiment appelé en tant que Morgane d'Orum Mes sets sont très orientés Electro House Donc voilà, c'est ma spécialité Je suis très dynamique Avec beaucoup d'énergie Aujourd'hui nous sommes à Val Torras Pouvez-vous nous en dire quelques mots Sur cette magnifique station qu'on voit là ? Val Torras, c'est vraiment une station qui est dynamique Qui est vraiment très festive Avec une clientèle européenne Avec des Anglais, des Danois, des Hollandais, des Espagnols Mais aussi une clientèle internationale comme des Russes Donc c'est vraiment une station qui bouge Et pour un DJ, ce qui est vraiment énorme C'est d'avoir une clientèle toutes les semaines Qui est différente Qui change De pouvoir s'adapter D'avoir pas les mêmes comportements au niveau du public C'est vraiment une très bonne expérience pour un DJ Ok Avec quoi as-tu commencé à mixer ? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes qui commencent à mixer ? Alors moi j'ai commencé à mixer avec des MK2 C'est vrai que la base c'est vraiment les patines finies C'est vraiment une bonne base Et moi je conseille d'apprendre la musique comme ça sur le bout des doigts Et de faire travailler l'oreille C'est le meilleur moyen C'est le meilleur moyen Que penses-tu aujourd'hui du monde de la nuit ? Le monde de la nuit marchera toujours Parce que les gens ont toujours envie de se divertir et de sortir Mais après faut... Moi j'essaie d'éviter ce genre d'endroit où c'est un peu dur pour nous de travailler Parce que la clientèle est pas très réceptive Autre prochaine question Comment s'imposer comme DJ de nos jours ? C'est pas facile parce qu'il faut vraiment se démarquer Pour des DJ maintenant il y en a beaucoup Tu peux dire on va être le meilleur, niquer les autres je sais pas ? Tu dis que le monde va battre Faut tout niquer Le DJ c'est devenu un métier Et il y a vraiment une demande Faut se démarquer de tout le monde Et c'est pas évident Donc faut avoir ça en soi De dégager quelque chose D'avoir de l'énergie On dégage de l'énergie en fait au public Et les gens quand on joue Ils voient et ils disent Le DJ il est bien quoi Donc faut vraiment dégager quelque chose Et avoir un style Merci merci Pour aujourd'hui J'ai chaud Si pour aujourd'hui le matériel a évolué Est-ce que tu penses ? Quel type de matériel tu peux faire aujourd'hui ? Que tu peux faire utiliser ? Alors c'est vrai que le matériel a beaucoup évolué Ensuite moi aujourd'hui je suis en time codé Et j'ai aussi grâce à ça retrouvé Le plaisir de jouer sur vinyle Donc ça c'est plutôt pas mal Et j'avoue que maintenant on a du matériel Où on peut faire des sets qui sont quand même exceptionnels Il y a du bon matériel Qui nous permet de faire du bon boulot Franchement L'ambiance entre les DJ Ca se passe comment ? Personnellement l'ambiance entre les DJ Moi je suis quelqu'un qui est très ouvert Moi je suis très partage J'ai toujours été comme ça J'ai été éduqué comme ça Les DJ que je rencontre Il y a vraiment aucun soucis On s'entraide Là en plus là à Val Thora J'ai rencontré On n'est pas beaucoup de DJ Tous les DJ qu'on s'est rencontrés On est vraiment un peu comme une famille limite C'est vraiment On est solidaires On s'entraide Et on se remplace Moi je trouve qu'il y a une très bonne ambiance Entre professionnels Il y a une bonne ambiance Ton actualité Et ce que tu vas faire dans les mois à venir ? Dans les mois à venir Là je vais rentrer Déjà prendre des vacances Pendant une dizaine de jours Voir ma famille et mes amis Du côté de la Baule Ensuite je pars une dizaine de jours à Shanghai Ensuite je passe une semaine en Corse Et une semaine à Barcelone Donc je vais jouer là-bas Je vais faire Shanghai Je vais jouer là-bas grâce à une amie Après je pars à Ibiza pendant un mois Et après on va enchaîner le programme Avec aussi Visual Shop Qui vient me rejoindre là-bas Avec les catamarans de partie Qui il y aura à Ibiza Mais aussi à Salou Donc pour cet été Je pense qu'il y a un bon programme déjà Qui est prévu Donc on va bien voir Il paraît qu'il y a un site internet Qui vient de sortir Qui nous aura un peu plus C'est le top secret Oui ça vient juste de sortir En fait j'ai eu la chance de rencontrer Mister Pinux de Pixmaker Avec qui j'ai eu la chance de travailler cet hiver Et du coup on a fait le site internet Morgan Dora Et dessus il y a des exclus Et aussi des surprises à télécharger Donc voilà à découvrir Morgan Dora.com Tous les mois le site est en perpétuelle évolution Avec le podcast qui va être filé avec Donc voilà Tu sais qu'on se parle Je peux pas entendre Ouais je sais que t'es moi Et bien c'est la première fois que je me auto-interview Ca fait assez bizarre Mais c'est du premier C'est plutôt cool J'avais hâte de comment on se rencontre Tous les deux Je trouve ça plutôt sympa J'en ai vu toutes les affaires Je suis un peu chaud En fait Dora il fait quand même chaud Je t'avais dit de pas recouvert comme ça T'as vu le soleil qu'il fait Moi je suis en t-shirt J'ai déjà chaud On m'avait dit qu'il faisait froid Et en fait il fait pas si froid Il fait quand même chaud Je te vois tu coule J'espère qu'on a appris un peu plus à se connaitre pendant cette interview Tous les deux Ca faisait longtemps qu'on devait se rencontrer Et bien merci Morgane Merci à toi aussi De nous avoir consacré un peu de toi Bonne chance et puis à bientôt Merci Merci